Générique Vendredi 17 juillet, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Voici le journal en images en 7 minutes. Générique Mais avant toute chose, dans cette édition, une bonne nouvelle avec la météo du jour et du soleil attendu aujourd'hui et pour ce week-end. En résumé, une très belle fin de semaine, tout à fait estivale avec du soleil, un temps clair et dégagé. Des températures de saison, 24 degrés cet après-midi pour les maximales. Vous le savez, la météo, on en reparle en détail après ce journal. L'information tout d'abord à la lune de l'actualité. Ce vendredi, c'est donc le grand concert-événement de l'ONL ce soir au stade Pierre-Mauroy. Un écrin exceptionnel pour fêter dignement les 40 ans de l'orchestre lillois créé par Jean-Claude Casatsu et connu aujourd'hui à travers le monde entier. Pour ce concert, l'ONL a vu grand avec 3 solistes, 100 musiciens, 200 choristes sur scène. Le public a répondu présent également avec plus de 16 000 billets vendus. Sur place, bien sûr, tout est prêt et pour ce grand spectacle ce soir, la scène de 500 mètres carrés, les 85 micros, 120 projecteurs de lumière mais aussi les deux écrans géants. Ce matin, vous découvrez sur ces images la dernière répétition en général auxquelles Sophie Ladène a eu la chance d'assister. Elle nous en a ramené un petit extrait notamment du Boléro de Ravel. On écoute. Sous-titrage ST' 501 L'actualité, c'est en sport aussi le coup de massue hier soir pour le LMR. L'instance financière de la Ligue de rugby a donc rejeté l'appel du club lillois. Lui refusant directement la montée en pro des deux. Les dirigeants du LMR étaient pourtant confiants à la sortie de leur audition hier devant les représentants du rugby français. En ayant apporté selon eux les garanties de compte sain et équilibré, fini les 800 000 euros de dettes à 5 000 euros près. Le 3 a été comblé via l'apport des institutions, des partenaires privés, les sponsors mais aussi le financement participatif et des dons de particuliers sur Internet. Cela n'a visiblement pas suffi pour la Ligue mais le LMR ne compte pas pour autant en rester là et le président Jean-Paul Occiani a d'ores et déjà annoncé son intention de se tourner vers le comité national olympique et sportif français et même le tribunal administratif s'il le faut. Je vous propose de l'écouter. Nous l'avons joint ce matin par téléphone. Aujourd'hui mon sentiment c'est que ça va être la guerre. S'ils veulent la bagarre, moi je suis remonté la commune pendule. Il n'y a absolument pas d'abattement. On va se battre pour y arriver. On ira jusqu'au bout parce que d'abord tant que la porte elle est ouverte et qu'on a un club qui a réussi à remonter un million d'euros de déficit en un mois, il n'y a pas beaucoup d'entreprises ou de clubs sportifs qui peuvent y arriver. Ça paraît, ce n'est pas de remercier du travail qui a été effectué. En bref également noté cette information reçue hier soir, la baignade est dès aujourd'hui interdite à la base des prêts du Hama Armentière. L'agence régionale de santé a signalé la présence d'une bactérie nuisible dans l'eau. Et en conséquence, par application du principe de précaution, interdit donc la baignade jusqu'aux prochaines analyses qui devraient avoir lieu en début de semaine prochaine. Pas de panique. Tout de même, si vous vous êtes baigné ici récemment, on parle là avant tout de précaution. La bactérie n'étant pas sévère. Enfin, en cette fin de semaine, on évoque aussi les traditionnels rando-rollers du vendredi soir à Lille. En famille ou entre amis, pour les amateurs ou les confirmés, les fans de roller ont tous une randonnée en roller adaptée à leur niveau. Plus d'une centaine de participants viennent patiner chaque semaine. Encadrées par 12 bénévoles de l'association Ride on Lille, les sportifs sillonnent la ville à partir de 21h. Et deux boucles sont au programme. La première varie entre 5 et 10 km. La seconde est plus sportive. Elle est de 20 km. Des sorties culturelles sont aussi ouvertes régulièrement. Au plus curieux, pour allier roller et culture, par exemple, rendez-vous le 26 juillet pour connaître, je cite, les arbres exceptionnels de Lille. Enfin, sachez également que des randos spéciales pour les enfants sont programmés tous les dimanches matins. Explication au micro de Clotilde Le Guevac avec quelques enfants justement sur leur roller. Je fais du patin rouleur. Parce que ça va vite et avec, on apprend des jeux, des choses. Je fais du patin et comme ça. Elle arrive à faire du patin et elle arrive pas à faire du patin. Déjà, la vitesse, après, on fait des techniques et tout. Voilà les traditionnels randos roller du vendredi soir. Les sorties culturelles et les randos enfants du dimanche matin. Tous les renseignements sur le site internet de l'association Ride on Lille ou leur page Facebook. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite du programme sur Grand Lille TV. Sous-titrage ST' 501